bonjour à tous allez on va préparer ensemble notre bouillon de légumes au couclet et au ce bouillon qu'on aura besoin pour nos potages et nos recettes on choisit les légumes qu'on aime et qu'on n'aime pas parce que ça apporte aussi de la vitamine on les sentira pas dans notre potage là j'ai un peu de tout des navets des courgettes du céleri rave des champignons la fenouille aussi donc là j'ai commencé à blanchir mes champignons et après je vais les couper en lamelles et puis on réserve on prend l'oignon on émince on réserve aussi je prends deux poireaux que je vais couper en rondelles la partie verte et la partie blanche je réserve aussi j'ai pris une courgette là c'est une ou deux petites courgettes comme ce que vous avez j'ai épluché parce que mon mari n'aime pas la peau mais vous pouvez la conserver je la coupe aussi en deux puis en lamelles et puis on réserve une tête de fenouil pareil je coupe en cubes et puis on réserve on va commencer la cuisson donc là j'ai mis un filet d'huile d'olive et je commence en mode en mode doré et soulage je fais revenir mes poireaux ainsi que mon oignon on fait revenir quelques minutes et je vais rajouter cinq carottes que j'ai coupé en rondelles on continue à faire à faire mon visuel et je rajoute mon céleri rap que j'ai coupé en club ma courgette et on continue toujours en mode doré là j'ai pris mes deux navets que je vais couper aussi en club j'ai rajouté mes navets et on continue toujours en mode doré et soulage là on va rajouter tout ce qui est vert donc là je rajoute du céleri la coriandre du persil à chaque fois j'ai rajouté une demi-botte le céleri j'ai rajouté deux branches entières avec les feuilles on rajoute aussi des herbes aromatiques comme le thym, le romarin pour ajouter du cerfeuil, l'estragon tout ce que vous aimez en fait et ce que vous aimez pas je rajoute enfin mes champignons et je continue à faire doré quelques minutes je rajoute après 120 g de gros sel et là bien sûr je décolle bien les sucs et ça va partir en cuisson pendant 15 minutes vous pouvez remarquer que l'eau de végétation est bien sortie donc on continue en mode doré après c'est 15 minutes et là on fait on sèche l'eau de végétation on rajoute pas une goutte d'eau pas une goutte d'eau après avoir bien séché à mes légumes voilà avec à l'aide d'un mixeur plongeant je mixe mes légumes correctement là cette étape là mes légumes sont ont refroidi donc là je vais les mettre dans un dans un moule c'est un moule guide de marge que j'ai prenez ce que vous avez pour un ça peut être un plateau et après vous vous mettez votre bouillon à l'intérieur vous aplatissez correctement vous égalisez bien votre moule et ça part au congélateur toute une nuit le lendemain je sors en fait je ressors mon bouillon et là je voulais des moules et je vais couper en cubes mais bouillon donc là je vais commencer mais ça va être un massacre c'est pas droit donc je vais plutôt aller m'aider d'une règle que j'ai plastifié et ça va m'aider à donc ce soit droit déjà et des queues et d'ailleurs et avoir des cubes assez correcte voilà donc là on n'a plus qu'à couper puis après à mettre dans des sacs de congélation vous pouvez les congeler jusqu'à une année voire une année et demie ça durera on a vraiment de quoi faire pas la première fois que j'ai réalisé cette recette et je vous dis que j'en ai pour un an voire un an et demi de cubes au congélateur voilà j'espère que ma vidéo vous a plu j'espère que vous allez reproduire cette recette et me donner votre vos retours je vous dis à très vite n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à liker mais c'est des commentaires ça fera plaisir je voudrais je vous dis à très vite pour d'autres recettes et notamment des soupes je vous dis à très vite c'est plus que j'ai réalisé cette recette et je vous dis à très vite j'aimerais bien j'aime – Sous-titrage FR 2021